Le secteur du transport routier Le secteur du transport routier Il a eu une expérience pratique dans plusieurs secteurs d'activité à savoir l'agriculture, l'industrie, le tourisme et le transport. De 1977 à 1980, il est fondé de pouvoir dans une banque de la place. Gaussu Touré a à son actif plusieurs entreprises, entre autres une société de distribution de marchandises en général et une autre société de développement industriel de la région d'Odieny. En 1992, il crée la caisse d'épargne et de crédit à Odieny, dont il est le président. Son implication dans l'économie ivoirienne lui vaut le poste de premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de côté d'Ivoire en 1994. Actif dans le secteur du commerce, il obtient en 1998 le prix Excellence de la présidence de la République du meilleur commerçant de l'année. En 2000, Gaussu Touré devient expert consultant noix de cajou, RIE. Conseiller technique chargé du café Cacao du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, il est élu en 2004 président de l'association pour le développement de la filière cajou africaine. En 2010, il est nommé directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Agriculture et devient le 1er juin 2011 ministre des Transports. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi, Michel Digret de RTI 1, à Yahuacou de Nord-Sud quotidien et Paul-Philippe de Radio Côte d'Ivoire. Il y a aussi Maïs Sacco qui va enregistrer les préoccupations des téléspectateurs au studio A. Alors monsieur le ministre des organisations professionnelles du transport routier projette une grève le 1er avril prochain. L'annonce a été faite le 17 mars 2014 lors d'une conférence de presse. Une menace de grève, signe de la désapprobation de votre réforme. Merci. Avant tout propos, je voudrais d'abord remercier madame le ministre de la communication, monsieur le directeur général de la RTI, et toute l'équipe de la RTI me permet aujourd'hui de m'adresser à l'ensemble des Iguariens pour présenter la réforme du transport routier. Bon, tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a une grève qui se prépare. Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore eu de préavis de grève. C'est vrai que nous avons des acteurs qui se plaignent, mais aujourd'hui, nous pouvons rassurer les Ivoiriens qu'il n'en est rien, parce que nous avons l'ensemble des transporteurs de Côte d'Ivoire aujourd'hui derrière nous. et même ceux qui se plaignaient, nous les avons reçus pour leur expliquer le bien fondé. Il y avait des incompréhensions et je pense que ces incompréhensions aujourd'hui sont levées et que nous pouvons vaguer à nos occupations et il n'y aura pas de grève. Vous l'avez bien dit, il n'y aura pas de grève. Alors, vous le signaliez tantôt, il y a des partenaires, des acteurs et autres. La convention avec les sociétés starten, Interflex et biomédicales a pris fin le 20 août 2013 et prorogée au 30e mars 2014. C'est cela ? Exact. Y a-t-il eu un audit sur la prestation de sa société avant de chercher à les remercier ? Non, mais il n'y a pas eu d'audit. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des BOT, lorsque l'État signe un BOT, l'entreprise doit se préparer à faire un transfert des technologies au niveau de l'État. On signe les BOT parce qu'aujourd'hui, nous voulons que le secteur privé participe au développement de la Côte d'Ivoire. Parce que dans notre programme, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Donc, tout ce que le secteur privé peut réaliser, nous passons par le secteur privé pour le réaliser, de telle sorte que nous puissions consommer les crédits classiques avec les bailleurs de fonds, au niveau du social, au niveau de l'éducation et des autres secteurs où il est difficile de mettre en place des BOT. Bon, donc, c'est clair que lorsqu'il y a un BOT, on doit s'attendre. La règle veut qu'on fasse le transfert immédiatement avec l'État de Côte d'Ivoire. Bon, en ce qui concerne Starten et Interflex, effectivement, la convention que l'État de Côte d'Ivoire a signée, cette convention-là a échue. Mais l'État n'est pas content, n'est pas du tout satisfait des prestations de ces structures. Et nous avons des plaintes tous les jours des usagers qui se plaignent, qui trouvent à normal qu'aujourd'hui, on les oblige à s'élever à 4h du matin pour aller faire la queue, parce qu'il faut s'inscrire comme candidat au permis de conduire. Bon, et ensuite, il y a eu une amplification de la corruption au niveau autour et à l'intérieur de ces guichets et un mauvais traitement de l'ensemble des usagers. Bon, on peut noter aussi que ces sociétés-là ont fonctionné en toute indépendance. Et il est même difficile à l'État d'obtenir des chiffres et des statistiques. Je vais vous donner un petit exemple. Allez-y. Lorsque le président de la République ou le Premier ministre me demandent aujourd'hui de donner un chiffre sur le nombre de véhicules en circulation en Côte d'Ivoire, je suis obligé de contacter au moins 8 structures. Et d'une structure à l'autre, on n'a pas le même chiffre. Une structure va vous donner 1,2 million. L'autre va vous donner 800 000 et 200 000, 400 000. Donc, ce qu'on fait, on fait la somme des chiffres qu'on a, on divise par le nombre pour donner des estimations. Est-ce que vous pensez qu'en plein 21e siècle, c'est de cette manière que l'administration ivoirienne doit travailler ? Moi, j'ai dit non. Et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, nous mettons en place cette réforme. Alors, la SONAT-T fait partie de cette structure, c'est une structure d'État. Quel est son sort ? Le sort de la SONAT-T, c'est une structure qui a un compte d'exploitation positif. Exact. Ce qu'on peut dire, bon, on a entendu beaucoup de choses, parce qu'on a dit que toutes les structures seront dissoutes, qu'il n'y a que la société qui puisse aujourd'hui, qui prendra toutes les places, qu'on va dissoudre l'OFT, on va dissoudre la CICTA, etc. Il n'en est rien. Oui, etc. Il n'en est rien. Seulement, ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est qu'il est possible que la SONAT-T et l'AGT puissent connaître un profond changement au niveau des statuts. D'accord. Dans tous les cas, vous aurez à donner les détails avec les autres amis. Vous parliez tantôt de l'entreprise Kipus, ça m'intéresse. Que répondez-vous à ceux qui estiment que l'attribution du marché à cette entreprise est suspecte ? Oui, bon, on peut tout dire, mais moi je suis serein, parce que d'abord, nous avons organisé un appel d'offres en bonne ou due forme, et ce n'est pas le ministère du Transport qui organise l'appel d'offres. Le 2 mai 2012, la Direction des marchés publics a organisé un appel d'offres international. Il y a 20 entreprises qui ont retiré le dossier, et sur les 20 entreprises, il y a 8 entreprises qui ont soumissionné réellement. Et au niveau de ces 8 entreprises, il y a les 4 premières entreprises qui sont venues en tête. On avait Kipus avec 91.600, et deuxième, on avait la société Computer avec 61.600, et ensuite on avait la société Starten Technologies avec 22 points, et la société nationale de développement informatique SNDI avec 21 points. D'accord. Bon, et ensuite, on a eu à organiser l'appel d'offres, parce que ça c'était l'appel d'offres techniques. Ensuite, il y a eu l'appel d'offres financières, et là encore, la société qui puisse... Sur les 4 sociétés, il y a 2 sociétés qui ont présenté une offre financière, et la société qui puisse venir en tête. Oui, alors, dans la forme, les choses se sont déroulées normales, mais ceux qui contestent cela estiment qu'à l'origine, le contenu de l'offre, c'était pour que cette société-là s'intéresse à une base de données, et qu'au moment de la signature du contrat, les règles de jeu ont changé. Voilà un peu leur problème. Est-ce exact ? Non, non, du tout, parce qu'ils pensent que nous sommes encore au temps de l'ancien régime. Actuellement, un ministre ne fait pas ce qu'il veut. Donc, lorsqu'on a passé un appel d'offres, ça s'est fait sur des termes, des références bien précis. Donc, on sait ce qu'il y a à faire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas aussi le ministre seul qui signe la convention. Donc, avec ce collègue, et quand on a fini de signer la convention avec le collègue, on est obligé aussi de passer devant le gouvernement. Donc, on a tout le temps pour vérifier. Et je pense que vous pouvez vous rendre, vous-même, tous les Ivoiriens qui veulent avoir vraiment des informations, peuvent se rendre à la direction des marchés publics, et ils verront les termes des références. Il faut s'assurer qu'effectivement, tout est prévu. Merci, M. le ministre. À ce niveau. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire a des soucis en matière d'organisation. L'ONI constate, entre autres, anarchie, tarifs élevés, violences, faux documents. Bref, de profond mécontentement exprimé chaque jour. Le constat de Patrice Kouakou dans un récit de Doigts des lasers. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire est en proie à des difficultés au plan organisationnel. Anarchie, raquette, corruption et violence sont le lot quotidien. Et les premières victimes sont les chauffeurs. Quand ils refusent de payer la note, ils sont bastonnés par les dix syndicats qui auraient dû défendre leurs intérêts. Un secteur fait d'intermédiaires et d'agents indélicats qui dictent leurs lois autour des guichets. En clair, le secteur des transports enrichit un noyau d'individus tapis dans l'ombre au détriment des vrais transporteurs. Le mécontentement est grand. Les transporteurs sont humiliés et même frustrés. Des statistiques peu fiables et difficiles à obtenir. Toutes choses qui font perdre chaque année des milliards de francs CFA à l'état de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous avez la Michèle Digré de RTI 1. Vous allez parler de l'organisation du secteur. Fait un peu l'état des lieux. Michel, bonsoir. Bonsoir Vittorien. Bonsoir Monsieur le ministre. Alors le décor a été planté au cours de ce reportage. Le constat est amer. L'anarchie et le transport, un binôme qui semble résister à l'épreuve du temps et à tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce département. Les actes d'indiscipline et de désordre sont légion dans le secteur. Des bacas qui desservent maintenant presque toutes les communes d'Abidjan. Des taxis-compteurs transformés en ouaroworo. Des taxis banalisés qui montent en puissance. Monsieur le ministre, au regard de la loi, qu'est-ce qui est autorisé dans le milieu du transport urbain à Abidjan ? Merci. Ce qui est autorisé au niveau des textes que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement les taxis-compteurs et ce que nous appelons aussi les bacas. Il se trouve qu'avec la crise, depuis plus de 20 ans, il y a une catégorie qui n'était pas légalisée, mais qui s'est introduite. Et compte tenu du fait que l'offre des transports aujourd'hui est insuffisante par rapport au nombre de populations à transporter au niveau de la ville d'Abidjan, ces véhicules qu'on appelle véhicules banalisés ont réussi à s'insérer dans le circuit. Et ils rendent des services énormes aujourd'hui à l'ensemble des Ivoiriens. Donc, c'est un transport qui, de lui-même, s'est imposé. Et lorsque nous sommes venus, nous avons eu beaucoup de plaintes au niveau des taxis, qui trouvent que les taxis banalisés leur livrent une concurrence déloyale. Parce qu'eux, ils payent des taxes, alors que les taxis banalisés n'en payent pas. Donc, nous avons organisé des séances de travail, plusieurs séances de travail, et avec souvent des réunions très dures. Avec l'appui du ministère de l'Intérieur. Avec l'appui du ministère de l'Intérieur et autres. Mais nous avons réussi à avoir un accord entre les taxis banalisés. Parce que c'est clair, c'est une nécessité aujourd'hui au niveau d'Abidjan. Si aujourd'hui, nous demandons à tous les taxis banalisés d'arrêter, nous aurons aussi la population contre nous, qui va demander, on ne sait plus comment se déplacer, comment faire. Et c'est là aussi l'un des grands objectifs de la réforme que nous avons aujourd'hui, pour clarifier tous les points, revoir les textes, les adapter, pour qu'effectivement, tout le monde puisse faire son travail dans de bonnes conditions, en toute légalité. Oui, on aura l'occasion de parler tout à l'heure de cette réforme-là, mais il n'en demeure pas moins que le 12 août 2012, il y a une grève des taxis-compteurs pour dénoncer la concurrence déloyale que leur livrait les taxis banalisés. Une seconde grève a eu lieu le 13 août 2013, pour les mêmes raisons. La répression n'a duré en réalité que quelques semaines. Aujourd'hui, les taxis banalisés poursuivent leurs activités sans être inquiétés. Est-ce un aveu d'impuissance de votre ministère ? C'est vrai qu'il rend des normes de service à la population, mais il n'en demeure pas moins qu'il cause un préjudice énorme aux taxis-compteurs. Exact. C'est ce que j'ai dit parce que d'abord, au niveau du ministère, nous sommes parfaitement d'accord qu'il faut enrayer totalement la concurrence déloyale. Et l'accord que nous avons eu avec les taxis banalisés, c'est que les taxis banalisés aujourd'hui doivent payer et se mettre en règle vis-à-vis de l'ensemble des documents exigés pour exercer cette profession au niveau urbain. Donc, les taxis qui ne sont pas en règle doivent être arrêtés. Et à ce niveau, nous sommes totalement d'accord avec les autres collègues, notamment le ministre de l'Intérieur, pour qu'effectivement, on puisse sévir. D'accord. En attendant que cette taxis-là ne soit arrêtée, il y a un autre mal qui défait la chronique dans le milieu du transport, c'est le vocable « nyamboro ». L'expression signifierait en malinque, ça réussit dans la main. Pour certains acteurs du milieu du transport, ce mot rime avec raquettes, violences, voire mafias. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que ce qui réussit dans la main vient chercher dans un milieu où les principaux acteurs veulent plutôt réussir sur les routes ? Oui, effectivement, c'est un phénomène aujourd'hui que nous déplorons. Mais il faut voir pourquoi aujourd'hui nous avons « nyamboro ». Parce que depuis plus de dix ans, la réglementation au niveau du transport même n'a pas été respectée. Avec la création des sociétés privées, les sociétés privées n'ont plus respecté les critères d'accès au métier des transporteurs. Bon, aujourd'hui, n'importe qui qui a de l'argent, quand il achète un véhicule, il suffit qu'il se présente au guichet et qu'il paye, il devient automatiquement transporteur. Si bien que tous ceux qui avaient des moyens sont devenus aujourd'hui transporteurs, de même que l'ensemble des chargeurs qui sont devenus aujourd'hui tous transporteurs. Et on ne fait plus de distinction aujourd'hui aussi entre le transport privé des marchandises et le transport public des marchandises. Si bien que nos frères qui exerçaient dans ces domaines-là, il n'y a plus d'Ivoiriens dans le secteur du transport, alors que c'était un secteur qui était à 100% entre les mains des Ivoiriens. C'est la triste réalité aujourd'hui. Ces transporteurs, n'étant plus dans le secteur, se sont retrouvés dans les gares pour vendre des tickets. Au départ, il y avait 3-4 structures, donc il n'y avait pas de problème. On pouvait à tous les rôles vendre les tickets dans les gares, mais avec le temps, aujourd'hui, on a plus de 350 structures qui exercent... – Est-ce qu'il faut appeler syndicat ? – Bon, il y a tout. Il y a ONG, il y a syndicat, on a un peu de tout. – Mais apparemment, le secteur du transport est le seul où le syndicalisme est un corps de métier, apparemment. – Oui, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que nous allons combattre avec, effectivement, la réforme que nous mettons en place aujourd'hui. – Alors, monsieur, excusez-moi. – Je vous en prie, laissez-moi expliquer ce domaine-là qui est très important. – Très important, oui. – Parce que du fait que les gens se sont retrouvés, c'est ce qui explique les bagarres que nous avons aujourd'hui dans toutes les gares, parce que pour vivre, il faut bien vendre des biais. Et comme il y a 350 syndicats, si on veut faire partout des rôles, ça veut dire que si vous passez aujourd'hui, il faut attendre un an et demi avant de repasser. Bon, comme les dépenses n'attendent pas, donc ce qui fait aujourd'hui que c'est les plus forts qui s'imposent. et pour s'imposer, donc on a pris des jeunes qui viennent et qui dictent leurs lois dans les gares, qui au départ étaient des chargeurs, mais aujourd'hui qui dictent leurs lois. Bon, dans notre programme, nous allons appuyer tous les jeunes qui sont dans les gares. – Monsieur le ministre, pour les réformes, on va en arriver, il n'y a pas de soucis, on est en train de faire l'état des lieux. Et vous l'avez dit, c'est un sujet important. – Alors, la pratique mafieuse est connue de l'État, ça c'est clair. Alors moi je m'interroge, fallait-il attendre des réformes pour régler d'abord ce problème ? Parce qu'au fond, quand ils vendent les tickets, c'est pour qui ? Ce n'est pas pour les chauffeurs qui raquettent. Ils ne peuvent même pas construire un seul WC. Voilà la vraie question. Et je vais vous donner un exemple qui m'a marqué personnellement, parce que je suis rentré un peu dans ce milieu. Père à son âme, Diaby Moussa, il en est mort, 28 ans de service. Il était un non-voyant, il n'avait même pas 5 francs pour se payer un médicament. Moi je l'ai rencontré, il a dit, nous sommes pris en otage. Je me suis renseigné, il y a moins de 2 ans il est décédé. Ça veut dire que le mal est profond. Est-ce qu'il fallait attendre des réformes pour régler ce problème ? La mafia, il faut appeler les choses comme ça. Mais bien sûr, si vous écoutez le discours du ministre, le ministre n'arrête pas de parler de ce phénomène-là. Et le ministre, tous les efforts qu'il fait aujourd'hui, c'est pour que l'ordre et la discipline puissent rayer dans les gares. Et qu'on puisse mettre des règles en place qui peuvent vous permettre. Quand vous avez trouvé une mafia en place, c'est facile de s'élever et de dire que bon, il n'y a aucun problème, on va. Mais le mal est profond. D'accord. Il est profond. Le mal est profond. Et on est obligé de faire une analyse sérieuse et de partir pas à pas pour régler le problème. Ce n'est pas avec une baguette magique que nous allons venir aujourd'hui pour dire demain, bon, il n'y a pas de problème, on va décréter des lois et on pourra résoudre. Parce que c'est des gens aujourd'hui qui ont une certaine puissance dans ce secteur et qui ont de l'argent. Et où vraiment, il faut vraiment aller par la dissuasion, par le dialogue pour que petit à petit, on puisse trouver des emplois pour les uns et les autres et qu'on puisse les autres. Nous avons notre plan. Mais je pense que mon plan, ce n'est pas ce soir que je vais le dévoiler. D'accord. En attendant que la loi n'ait raison de la violence et de l'argent, dans les colonnes du quotidien Soir et Faux du 22 septembre 2011, vous déclarez ceci, et je vous cite, le ministère du Transport est l'un des ministères les plus corrompus. Les auteurs du Raquel ne se cachent pas. Ils donnent même des reçus. Monsieur le ministre, nous sommes en 2014. Ses propos sont-ils encore d'actualité ? Mais bien sûr, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous mettons la réforme en place et que nous ne renouvelons pas les contrats des sociétés. Parce que l'un des objectifs principaux qui avait été fixé, c'est qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de corruption au niveau de la Direction générale des transports terrestres et qu'il fallait que l'État se dessaisisse pour qu'effectivement cette corruption puisse disparaître. Malheureusement, nous avons eu avec ces sociétés une amplification de la corruption. Et tout le monde le sait. parce qu'il suffit de faire un tour autour du guichet, vous le savez. C'est ce que j'ai dit et je le répète aujourd'hui encore que c'est effectivement une corruption à ciel ouvert. Et ce n'est pas tolérable. Monsieur le ministre, la Direction générale des transports terrestres, comme par hasard, revient en force dans le système. Vous l'avez dit, c'est une direction corrompue. Et comme par hasard, dans la réforme, cette direction... Qu'est-ce qui va changer ? Oui, mais tout va changer. Parce qu'avant, cette direction travaillait avec des méthodes archaïques. Bon, donc qui favorisaient totalement la corruption. Aujourd'hui, avec la transparence que nous allons créer au niveau du secteur du transport, aucun agent ne pourra se livrer à la corruption sans qu'il soit découvert. Et nous prendrons nos responsabilités en prenant les sanctions dès que vous êtes découvert. Et le seul fait que les documents seront transmis dans des délais raisonnables, les usagers n'auront aucune raison de payer de l'argent alors qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir immédiatement leurs documents. D'accord. Monsieur le ministre, les usagers se plaignent du coût élevé des tarifs appliqués dans les gares routières et dans le transport rubin en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces plaintes-là sont fondées ? Non. Pour le moment, moi, je n'ai pas de plaintes au niveau des tarifs. Mais comme on dit, les plaintes que nous avons, c'est qu'effectivement, les usagers se plaignent du fait qu'ils sont obligés de payer beaucoup d'argent pour qu'ils puissent avoir l'aide aux documents. Parce que tous les jours, ça, c'est des plaintes que nous recevons. Et puis, le fait qu'ils sont mal traités, également dans les structures. Vous-même, vous l'avez dit, c'est vraiment un constat que nous faisons et qu'il faut absolument corriger. Alors, monsieur le ministre, nous allons à présent, avec votre permission, parler de sécurité routière. L'État de Côte d'Ivoire a engagé de normes investissements pour la réhabilitation et la construction d'infrastructures routières modernes. Malheureusement, les accidents de la route se multiplient. Selon l'Office de sécurité routière, l'on denompe à un plus de 6 000 accidents qui occasionnent environ 600 décès et plus de 13 000 blessés. Quelles sont les véritables causes de la recrudescence des accidents de la route ? Bon, selon les statistiques que nous avons, que l'OSER nous a fournies, sur les accidents que nous avons, vos statistiques sont justes, sur les accidents que nous avons, 94% sont dus au mauvais comportement. Excès de vitesse, utilisation du téléphone au volant, alcoolisme, drogue, mauvaise conduite, manque de maîtrise. Bon, c'est le mauvais comportement des agents qui sont vraiment à la base de la plupart des accidents. Alors, vous parlez tantôt de mauvaise conduite, pourtant le taux de réussite à l'examen de conduite s'élève à plus de 90%. C'est tout de même paradoxal qu'on a sur nos... Non, 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 on arrive, on parlera de ça, mais laissez-moi terminer. Vous ne me restez plus que deux minutes sur ce chapitre ? Oui, oui. On va y arriver. On va y arriver. Donc, je disais que 94% des accidents sont dus, disons, à des causes humaines. Et il n'y a que 6% qui sont dus aux autres causes. Notamment les pneus isés, parce que malheureusement, ça, c'est un cas très fréquent. Bon, souvent aussi, il y a des accidents dus au mauvais état de la route. Bon, le matériel aussi, qu'il faut renouveler, qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas en bon état et qui cause des problèmes au niveau des accidents que nous avons. Bon, effet. Dans la réforme que nous aurons, la sécurité routière sera un des volets les plus importants. D'accord. Vous aviez parlé d'excès de vitesse également. Pour lutter contre les accidents de la route, le radar fait partie de votre dispositif de répression. Mais le mode opératoire laisse souvent à désirer. Des agents souvent cachés dans les broussailles avec le matériel, prenant même le risque de se faire piquer par des reptiles. Pas de panneau pour signaler la présence des radars. Est-ce ainsi que les choses devraient fonctionner ? Bon, mais peut-être que les choses pourraient fonctionner comme ça, mais là aussi, je déploie qu'il y a des problèmes à ce niveau. Parce que, bon, c'est sûr, tous ceux qui passent aujourd'hui savent que, bon, la manne, c'est 2000 francs. Quand vous donnez 1000 francs, vous passez. Bon, donc, c'est pour cela qu'avec la réforme, nous allons mettre des radars automatiques. Dès que vous avez, vous êtes en excès de visette, vous êtes flashés et on a toutes les preuves pour vous dire que c'est 120 à l'heure, vous étiez à 200 à l'heure, donc, en ce moment, vous allez payer. Bon, et la base des données que nous allons mettre en place va enregistrer tous ces mauvais comportements des conducteurs. Et donc, bon, comme 2000 francs, on ne va pas se déplacer pour vous demander d'aller payer. Mais comme on sait que vous aurez toujours besoin du ministère des Transports, le jour où vous viendrez pour un document, on vous tendra votre facture pour que, effectivement, vous puissiez payer et que l'État rentre dans ce fonds que ce ne soit pas des agents qui s'enrichissent sur le dos de l'État. Donc, là aussi, c'est clair que des dispositions seront prises. Le tout, il faut vraiment utiliser les nouvelles technologies aujourd'hui à outrance. C'est ça, la modernisation. Parce que si nous voulons être émergents en 2020, il n'y a pas de miracle. Il faut aujourd'hui que nous utilisons les nouvelles technologies et que nous modernisons complètement nos services. Et c'est ce à quoi nous allons... Apparemment, il y a encore trois minutes. C'est ce que la réalisation m'a dit. Le ministre avait abordé la question des pneus usagers. ça, c'est vous interpeller la société qui fait les visites techniques, c'est cela. Non, pas forcément. Parce que nous avons... Mais attendez, le gars est plus usé, mais il a la visite technique. Non, mais nous avons beaucoup d'États. On connaît, parce qu'on sait ce qui se passe. Ah oui ? Aujourd'hui... Des visites techniques falsifiées ? Non, pas... Effectivement, il y a des visites techniques falsifiées. Et des dispositions sont prises. Donc, il faut saluer ici la société SIGTA qui a fait quand même de gros efforts. Et pour s'adapter à la réforme que nous avons aujourd'hui, ils ont installé déjà des stations automatiques. Et ces stations automatiques, avec la réforme, vont être reliées directement à la base des données. De telle sorte que dès qu'il y a un camion qui doit passer la visite technique, les agents du ministère des Transports auront la possibilité de suivre pour qu'effectivement il y ait un contrôle. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contrôle de cette société-là. Et c'est ce contrôle-là que nous voulons mettre en place. Oui, mais vous savez, moi j'aime bien la technologie et tout, mais ce sont les hommes. Vous voyez, moi j'ai un exemple, voilà, un cas de visite. Le support, il est vrai, mais c'est un cas de facilité. C'est des hommes qui animent ces secteurs. Oui. Voilà. Vous voyez, des documents, je vois bien ici, hein, monsieur le ministre. Malheureusement, c'est la triste réalité. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Avec la réforme que nous allons avoir, tous les fossés seront saisis. Parce qu'on aura la possibilité de savoir immédiatement que le document est bon ou le document n'est pas bon. Bon, donc quand le document n'est pas bon, qu'on vous arrête avec un document immédiatement, vous allez dire où vous avez eu le document et quels sont les complices. Et quand on va sévir, on finira par épurer la société de tous ces mauvais grains. c'est clair. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que nous ayons cette réforme qui sera profitable pour la Côte d'Ivoire et qui va nous permettre de respecter les règles d'orénavant. D'accord. Tout à l'heure, monsieur le ministre, ma dernière préoccupation, vous aviez évoqué le cas des auto-écoles. Selon vos services, 98% des auto-écoles ne remplissent pas les conditions de formation théorique et pratique des candidats au permis de conduire. C'est tout de même mal à moi. 98%. Mais bien sûr, c'est très alarmant et ça fait partie de la sécurité routière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons prendre les dispositions pour que toutes les auto-écoles qui ne peuvent pas s'adapter à la nouvelle réglementation, qu'on puisse les fermer et que les auto-écoles qui seront retenues, on puisse les aider à s'équiper. Ça, c'est très important. D'accord, M. le ministre, on va passer au téléphone. Maïsako Studio A pour vous. Prenez un stylo et notez avec moi les préoccupations des téléspectateurs. Bonsoir à tous. Le premier appelant se nomme M. Kone. Il réside à Bobo. Sa préoccupation concerne l'arrêté 2200. J'espère que je ne me trompe pas l'arrêté 2200 qui concerne la réglementation des véhicules en Côte d'Ivoire. Cet arrêté est caduque selon M. Kone et il souhaiterait qu'il soit actualisé. Qu'en pense le ministre ? Le deuxième appelant se nomme M. Koulibaly. Il appelle Dajame. M. Koulibaly estime qu'il existe une confusion au niveau entre la Direction générale des transports et la Sona TT. M. Koulibaly Dajame estime qu'il existe une confusion entre la Direction générale des transports et la Sona TT. Sa question est toute simple. Qui dépend de qui ? M. Traoré Vassiriki intervient depuis Libreville au Gabon. M. Vassiriki voudrait savoir pourquoi le ministère des transports ne se concentre pas sur le problème des syndicats ? Pourquoi ne pas réduire ces syndicats à deux ou à trois ? Il y en a trop. M. Kone appelle Dekokodi. Il souhaiterait avoir une clarification sur le conflit entre la SIGTA et la Sona TT concernant la sécurisation des cartes grises. Pourquoi le ministère des transports ne tranche-t-il pas une bonne fois pour toutes sur la question ? Voilà pour l'instant les préoccupations enregistrées. Alors M. le ministre vous avez le choix. Ok. Merci. En ce qui concerne l'arrêté 2020 je suis d'accord avec lui qu'il faut vraiment et c'est ce qu'on dit l'un des premiers points de notre réforme c'est d'abord de réviser les textes pour qu'on puisse adapter les textes aux nouvelles conditions qui en courent aujourd'hui. et il y a des conventions que nous avons signées aussi avec l'UMOA et la CDAO dont il faut en tenir compte pour que effectivement notre réglementation réponde aux normes et aux engagements pris par l'état de Côte d'Ivoire. Bon. C'est vrai qu'effectivement il y a des conflits des compétences entre la Direction générale des transports terrestres et la sonatité. Bon. Mais par rapport aux maux que nous vivons autour de ces structures-là je peux dire que c'est un moindre mal. Bon. Ça a été l'un des problèmes que nous avons vécu parce que on retrouvait au niveau de chaque structure presque les mêmes attributions. donc il y a lieu de réviser et de bien préciser et cette réforme-là va nous permettre effectivement de bien revoir et de faire en sorte que chaque structure s'occupe d'un volet bien déterminé pour qu'on n'assiste plus à ce conflit de compétences entre les différentes structures. Justement, il semble que ces deux structures produisent des permis de conduire des cas de grise internationaux. c'est ça les deux les deux structures et on dit la DGTTC fabrique ces cas de grise et ces permis un peu moins chers. Est-ce vrai ? Non, 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 non. C'est qu'aujourd'hui effectivement dans le décret de création de la sonatité le permis de conduire et autres devait rélever totalement de la sonatité mais il se trouve que l'État n'a pas signé de convention avec la sonatité l'État a confié par convention l'édition et la confection du permis à d'autres structures que la sonatité. Ah, d'accord. Bon, et donc c'est Interflex et Starten qui s'occupent de ces différentes opérations. Starten s'occupe de l'enregistrement et du préenregistrement de l'ensemble des candidats tandis que Interflex s'occupe de l'édition des permis. M. Vassir qui de Libreville pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur le règlement du problème des syndicats ce qu'on disait tout à l'heure. Mais oui, mais c'est Vassir qui pense que rien n'est fait au niveau des syndicats. Il y a beaucoup qui a été fait au niveau des syndicats et c'est pour cela que je dis que c'est des problèmes où il faut vraiment faire la dissension parce qu'aujourd'hui nous avons réussi à mettre en place le Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport. Donc pour moi dès mon arrivée j'ai dit que les transporteurs sont des patrons donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur des syndicats. Donc c'est normal que les conducteurs qui sont des employés puissent créer des syndicats pour défendre leurs intérêts mais les transporteurs étant des patrons ils doivent se retrouver au niveau de la Chambre et au niveau de la Confédération des entreprises en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous avons fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui plutôt que ce soit un syndicat qui soit un interlocuteur de l'État aujourd'hui nous avons réuni l'ensemble des syndicats on a organisé des élections sur l'ensemble du territoire pour qu'effectivement on puisse installer le Haut Conseil et c'est d'autant plus important que quelle que soit la volonté des ministres ils ne peuvent pas discuter avec 300 interlocutaires qui ne disent pas la même chose et il y avait des syndicats aussi qui ne représentent rien qui ne représentent qu'eux-mêmes mais qui il est sûr il est président il est secrétaire général il est commissaire au compte oui mais il sait bien parler donc il s'impose et tout le monde pense que c'est lui qui fait l'appui et le beau temps parce que dès qu'il apprend une nouvelle il couvre il vient à la télévision il passe et puis bon après on dit oui il n'y a pas de problème ça veut dire qu'ils sont identifiés mais bien sûr ils sont identifiés alors une fois qu'entre guillemets l'ennemi est identifié c'est facile de l'anéantir non c'est pas un ennemi non j'ai dit entre guillemets oui non tant qu'on n'a pas organisé aujourd'hui d'abord les syndicats ce n'est pas le ministre des transports qui les crée non pas du tout voilà les syndicats dépendent les syndicats dépendent du ministre de l'intérieur bon et aujourd'hui même quand on donne un récipicé juste avec un récipicé il fonctionne un récipicé aujourd'hui le ministre de l'intérieur prend bien soin de dire que ce papier qu'on vous donne ne vaut pas reconnaissance donc logiquement vous devez attendre que vous soyez reconnus comme syndicat réel avant avant d'exercer il y en a qui ne sont pas reconnus qui agissent je vois un document ici du gouverneur du district qui ne reconnait pas trois structures ici mais qui fonctionnent mais c'est ce que j'ai dit parce que non seulement le ministre de l'intérieur crée mais en plus les mairies et le district créent encore des syndicats oui c'est tout ça que nous allons régler avec la réforme que nous allons faire en précisant le rôle des uns et des autres et aujourd'hui du fait pour nous c'est très important parce qu'aujourd'hui nous avons des grands programmes et pour nous le transporteur étant un patron il faut que l'état l'aide c'est ce que j'ai dit tous les transporteurs aujourd'hui sont en difficulté l'état pour les aider l'état n'a pas les moyens pour les aider l'état est obligé de travailler avec les banques pour que effectivement les banques puissent faire des crédits aux transporteurs mais avec un syndicat quand vous venez demander un crédit à une banque moi-même je suis passé par la banque si vous demandez parce que les syndicats il y a une phrase qui fait qu'on ne peut pas faire des crédits parce que le syndicat est à politique et à but non lucratif donc du fait que vous ne cherchez pas d'argent alors que c'est la marge qui doit permettre de payer les agios et de payer le crédit donc vous dites à la banque donne-moi crédit mais je ne vous paye pas la banque aussi vous répond je ne sais pas faire de crédit à ceux qui ne me payent pas bon je sais on va certainement revenir sur cette question mais j'ai appris comme ça que certaines personnes étaient en train de préparer une autre structure parallèle au conseil des comment vous appelez déjà des patrons des transporteurs bon bref on verra la différence c'est qu'aujourd'hui c'est une structure économique que nous avons et c'est une fédération on espère que ceux qui vont créer la structure parallèle la feront dans les normes comme vous souhaitez il y a une question sur la sécurité des quatre grises on en a parlé si le temps nous le permet on va revenir là dessus la réforme initiée par le ministre des transports a pour objectif d'assainir de moderniser et de promouvoir le secteur la décision pour le mieux-être de l'ensemble des acteurs mais la réforme est diversement appréhendée avec une divergence de vue sur les axes régissant cette décision les aspirations de Patrice Kouakou et d'Edouard Elazer le souci de réformer le secteur du transport routier remonte à plusieurs années mais toute réforme soulève des passions et fait grincer les dents aujourd'hui partisans et non partisans de la réforme se manifestent qui veut nous imposer une réforme la réforme aujourd'hui ça doit être la base c'est-à-dire l'enseignement nous les moniteurs d'aujourd'hui nous n'avons pas de renforcement des capacités depuis plusieurs années je suis très heureux aujourd'hui de trouver d'un Zika d'un Mangala d'un Eza Diaby autour de moi quand dit le transporteur aujourd'hui quand on enlève les trois j'ai pris le transporteur et ils sont à côté de moi ils m'ont donné leur aval pour dire que de prendre toute la garantie au nom des transporteurs pour dire qu'elle informe ils ont adhéré à vrai dire réformer suppose entre autres le toilettage des tests la modernisation du secteur la mise en place d'un guichet unique la création d'une mutuelle des transporteurs dans sa fonction régalienne monsieur le ministre vous avez en face de vous à Yua Kouakou de Nord-Sud au quotidien mais avant qu'il commence avec vous je voudrais vous poser une question pour faire une réforme il faut persuader quand même les concernés même les structures qui sont en place est-ce que ça a été fait ? parce que dans le fond quand on écoute les gens les gens sont d'accord mais c'est plutôt dans la forme qu'il y a problème je vous remercie je crois que c'est bien que vous posez cette question je veux vous dire que tous les acteurs ont été associés et c'est les conclusions des différentes séances de travail que nous avons eu avec l'ensemble des acteurs que nous avons traduit en réforme bon parce que je vois des gens aujourd'hui qui hier se plaignaient ils sont même passés chez vous à l'antenne ici pour se plaindre de ces structures-là et qui défendent crânément ces structures-là aujourd'hui bon voilà ces doubles langages-là bon c'est pas sur ça qu'il faut se focaliser aujourd'hui il faut bien expliquer aux gens pourquoi la réforme et qu'est-ce qu'il y a c'est pourquoi vous êtes là ce soir à Yua Koukou bonsoir Victorien bonsoir bonsoir monsieur le ministre bonsoir monsieur Aouya monsieur le ministre vous venez de le dire les acteurs se plaignent parce qu'ils disent que la réforme est précipitée il n'y a pas eu d'entente au préalable est-ce que vraiment il y a eu des états généraux est-ce que vous avez fréquemment associé tous les acteurs mais bien sûr tout n'est pas état généraux et puis c'est pas les acteurs qui vont venir dire au ministre comment il doit faire non parce que c'était une réforme difficile à mettre en place parce que nous savons qu'il y avait des structures derrière qui ont des gros moyens et qui sont complètement contre donc quand on se trouve dans de tels environnements ce n'est pas la peine d'aller à une foire aux empoignades pour ne pas avoir de résultats donc il faut aller par étapes en rencontrant l'ensemble des acteurs et c'est ce que nous avons fait nous avons fait plusieurs réunions avec les transporteurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent quels sont les problèmes qu'ils ont et au vu des problèmes qu'ils ont nous avons prévu ce qu'il y a à prévoir aujourd'hui et je crois que nous allons parler de ce qu'il y a pour les transporteurs ce que nous avons aussi à faire pour les conducteurs et ce que nous allons faire aujourd'hui aussi pour les autres écoles personne n'a été oublié on a travaillé avec les transporteurs même ceux qui se plaignent là aujourd'hui sont venus ont insisté parce que pour passer à la télévision pour dire que la réforme que je viens de voir est bonne c'est très bien je félicite le ministre aujourd'hui moi même hier j'étais contre lui mais ce qu'il fait aujourd'hui est bon mais pour le faire il faut qu'on vous ait contacté oui moi je suis d'accord avec s'il y a des pas aujourd'hui sur lesquels ils ne veulent pas parce que moi je suis prêt il faut qu'on donne ça me donne l'occasion aujourd'hui d'expliquer ce que chaque opérateur et chaque acteur gagne au niveau de cette réforme au niveau des transporteurs la première préoccupation que les transporteurs nous ont donné c'est vraiment d'appliquer strictement les conditions d'accès à la profession je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi donc à ce niveau-là il n'y a pas de problème c'est ce que nous allons faire les critères vont être bien définis nous avons même fait un séminaire au Nouveau-Tel pour qu'effectivement avec les transporteurs les bailleurs de fonds et autres qu'on puisse vraiment arrêter les conditions d'accès à la profession aujourd'hui nous les avons d'accès à la profession C'est bon ?